Et bonjour madame la moquille, quelle heureuse surprise depuis le temps que l'on ne vous avait pas vu ma belle. Ah ne m'en parlez pas, tenez, je m'en suis vu. Oh, asseyez-vous et racontez-moi ça, je vous en prie. Et bien voilà, si je ne suis pas venu, c'est que j'ai été malade. Figurez-vous que j'ai eu un tas de feu de bouton rouge sur tout le corps, des bouffioles ce qu'on appelle, une sorte d'hérecipète. Et par-dessus le marché, je vous le donne à mille, j'ai eu mes mensualités arrêtées. Oh, c'est affreux ça ! Mais non, vous ne comprenez pas, je veux dire que j'ai eu mes appointements suspendus, ici, au Grand Théâtre. Heureusement qu'il y avait Adèle, vous ne connaissez pas Adèle ? Adèle, la Grosse Brune, c'est le cas des yeux en chose d'hirondelle, là qui est plein de pigaces, vous ne voyez pas, c'est le guessy-coureuse. Ah oui, je vois ce qu'il voulait dire, oui, c'est celle qu'on appelle ventre de sole. Oui, maintenant, mais ce n'est plus ça. Figurez-vous qu'elle a couché d'un enfant qu'elle avait eu avec un Sénégalais, vous savez. Et elle a fait croire à son mari que si l'enfant était noir, c'est parce qu'elle avait pris trop de bain de soleil à Royam pendant les vacances. Oh, quelle infamie tout de même ! Et alors, Angèle m'a enseigné un guérisseur, une espèce de soigneur, et il m'a fait mettre dessus mes bouffions le décataplasme de purée de lentilles mélangé à de l'urine de petits poussins. Et ça a été radical, ça m'est passé comme avec la main. Et me voilà, toute pleine d'énergie, prête à reprendre mon service auprès d'un groupe. Oh, attention, j'entends un bruit. Ah ! Oui, et ce son des bravos, et fort bien nourri même. Ah, il vaudrait mieux que ce soit les spectateurs, tenez, qu'ils soient bien nourris. Parce que nous, au moins ici, au lavabo, il en resterait quelque chose. Est-ce que par hasard, il y aurait du monde ? Ah, je le voudrais bien, mais ce n'est pas de si tôt qu'on les reverra, tenez, les salles de Cazenave. Ah, ce Cazenave, ne m'en parlez pas. Quelle voix il avait, ce tome ? Il avait une voix à faire péter les vitres. Oh, oh, pardon. Non, ne vous excusez pas, allez. Dans notre bouche, c'est un mot technique. Vous en souvenez, ce Cazenave, les soirs de gala, eh ? Avec des femmes qui arrivaient, avaient des robins strass qui laissaient voir les blagues à tabac. D'un côté, il y avait la noblesse des chartons, le bouchon. De l'autre, le quartier de la Roussel, les morues. Moi, je m'étais mis du côté des morues. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'auriez pas voulu, tout de même, que je me mette du côté du bouchon. J'aurais été une trahison. Oh, 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 calme-mène. Ah, et dire qu'il y en a qui ont se prétend que le théâtre est foutu. C'est le cinéma sonore qui est le concurrent, si, ma pauvre. Oui, eh bien, il n'y a qu'à sonoriser le théâtre. Et puis, pour moi, le répertoire est trop immoral. Trop immoral ? Mais voyons, vous travaillez du chignon, ma pauvre. Mais parce que vous n'avez jamais remarqué. Tenez, dans l'acqué, au dernier acte, vous ne les entendez pas chanter « Ah, viens, viens nous aimer dans la forêt profonde, viens nous aimer. » Alors, vous trouvez ça propre, vous, de dire ça devant quinze cents personnes, vous avez l'air de dire « Je veux que tout le monde voit mon bonheur. » Alors que je me rappelle, moi, dans ma toute première jeunesse, quand je me suis laissé séductionner par un pompier dans les bois d'Arlac, ça m'a coûté 38 francs de procès verbal et un gosse. Oh, quand même, oh, qu'elle est rigolote, quand même. Dites, il y a une pièce qui n'est guéropudique non plus, et pas pour les jeunes filles. Et laquelle ? C'est Faust, 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 vous comprenez ? Les Parisiens, ils prononcent Faust, mais à Bordeaux, on dit Faust, vous comprenez ? Vous trouvez ça propre, vous ? Cette jeune fille qui se laisse séductionner par un vieillard retombé en enfance, et ce siébel, ce petit ou cette petite, on ne sait pas où juste la forme de son sexe s'est invertie, et ce diable qui te lui donne rendez-vous dans une église, je ne sais pas si c'est pour lui montrer son bénitier ou pour le tirer par la queue, tenez. En fait, tout ce que je peux vous dire, c'est que votre Marguerite, c'est une belle garce, voilà ce que c'était. Oui, dans le fond, on y réfléchit ça, vous avez raison, c'est comme la Manon. Et quoi ? La Manon de Desgrillots. Quoi ? De Desgrillots. Ah. Manon, encore une fosse au pucelle qui se sauve de son couvent pour aller faire la brangue à Paris avec un fils à papa. Alors une fois à Paris, elle rencontre son cousin, un espèce de barbeau qui me la met entre les bras d'un vieux marcheur, qui me la lance comme grande cocotte. Et alors du jour au lendemain, et voilà un bouquet, et voilà une paire de bottines élastiques, et voilà une fourrure de chiens chilards, et alors un beau jour, et la panque sans gigolose et vichucurée. Alors c'est l'esquitte à cette traînée. Elle se remet avec lui, au grand désespoir du vieux, qui profite d'une espèce de pécherie à la belote, dans un bobinaire mal famé, pour faire pincer la Manon par les agents des mœurs, et m'en expédier en Amérique, à Buenos Aires. Seulement, elle n'a pas le temps d'y arriver à Buenos Aires. Et le mœur sur la grande route, pendant que lui, il lui chante, « N'est-ce plus ma main que cette main sœur ? » Je vous le demande un peu, sa main, tenez. Il en parle avec trop d'insistance, tenez, de sa main. Je me demande, vous venez à lui fourrer sa main. Et vous trouvez que c'est propre, et que c'est honnête, à faire voir, à faire attendre une jeune fille, vous voyez ça, dites. Mais alors, quoi jouer, voyons, ma pauvre, quoi ? Eh bien, pour moi, on aurait encore quelques succès avec les comédies que l'on joue quelquefois le lundi. Tenez, par exemple, « Cyrano ». « Cyrano de Bergerac ? » Oui. « C'est une belle saloperie, ça. » Oui, qu'est-ce que vous avez lui reproché à cet homme sionnet et si poli ? Ce que je lui reproche, c'est qu'il parle du nez. Il parle du nez ? Et je ne m'en suis jamais aperçu, ma belle. Mais je ne veux pas dire qu'il est enrhumé du cerveau, mais je veux dire qu'il parle du nez avec trop d'insistance devant les dames à dire qu'il a long, qu'il a gros et qu'il a fort. C'est rempli de sous-entendus, ça. Oh ! Vous êtes sûre, madame Moukir ? Comment si je suis sûre, madame Brise-Mich ? Mais vous ne savez pas que les hommes, tels ils ont le nez, que le reste est à la fenêtre, non ? Alors, je regrette pour l'autre que vous soyez une femme. Oh, oh, quand même. Parce qu'alors, avec le baigneur que vous avez, qu'est-ce que vous auriez eu comme sous-entendus ? Oh, oh, mais... Mais vous êtes vicieuse, vous savez. Vicieuse ? Dites-en pas plus que vous et à ce qu'on m'a dit. Mais qu'elle est salope, quand même. Dites-moi, madame Brise-Mich, vous ne savez pas ce qu'on aurait dû se faire toutes les deux. Non. C'est pas ouvreuse, ma belle. Et quand ? Si, coquete, t'auss설. Oh, coquete ! Oh, coquete ! Oh, oh, oh !